Donc voilà, le 10ème et dernier jour du Tour de France de Librairie Indépendante. Il fait un temps magnifique, comme on aurait voulu que ce soit le cas depuis le premier jour. Et du coup, là on est à Rouen et on se dit qu'on va recommencer. On va refaire le Tour de France maintenant, mais avec du soleil. Donc on voudrait dire à nos familles, à nos patrons, à nos éditeurs et à nos amis, de ne pas nous attendre encore pendant une bonne dizaine de jours. Et puis là on ne mettra pas de blog, parce que là on va se reposer le soir. Et puis vous, vous avez déjà eu l'histoire une fois, donc ça ne sert à rien. On la fasse deux fois. Allez, à bientôt. Au revoir. Et puis par contre, si quelqu'un pouvait nous envoyer des slips et des chaussettes propres, ça serait sympa. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fait, il y a plusieurs librairies de l'Est parisien qui se sont soit ouvertes, soit qui ont été reprises par des jeunes de 30 ou 40 ans et qui se sont tous retrouvés à faire le même projet. Et on s'est rencontrés tous un peu par hasard, au fil de formation, des choses comme ça. Enfin, les patrons en référence. Et l'idée est venue de se regrouper. Puisque d'un seul coup, l'activité en librairie à Paris a souvent été concentrée dans le centre, traditionnellement dans le 6ème, dans le 5ème, tout ça. Et d'un seul coup, ça devient très dynamique à l'Est parce que justement, les loyers sont en chair. Parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a aussi une population qui est installée de l'Est parisien. Les bobos ! C'est moi, je louche ! Dis-moi ! Tu n'as pas trop regretté de ne pas être parti avec nous ? Ah si, forcément ! Si ? Oui, forcément ! Tu nous as suivis ? Tous les jours. Oui. Mais ce n'est pas grave, la prochaine part, on partira ensemble. Quand ça va ? Bah je ne sais pas, dans 3 ans. Dans 3 ans ? Dans la route de 66. C'était apparemment, non ? Dans 12 ans. Bonne nuit.